bonjour à tous aujourd'hui c'est rico j'espère que tout le monde va très bien moi perso ça va nickel alors aujourd'hui avant tout si tu aimes la vidéo alors abonne toi, mets un petit like et puis partage ça me ferait extrêmement plaisir donc on va continuer sur les produits que j'avais reçu d'arômes et liquides que j'avais fait donc les les pipettes de bambou qu'on les a laissé macérer déjà il y a pas mal de temps donc j'en ai déjà fait un je vous en faire un second le second c'était le claraté le claraté c'est un dérivé du red astère sauf il a un peu plus d'annis je sais pas si vous en rappelez j'avais dit dans la vidéo donc voilà on va l'essayer tout de suite donc la petite pipette nous attend ici voilà 30 gouttes c'est conseillé donc j'ai oublié de vous dire c'est un produit de telgeuse d'accord c'est un produit telgeuse allez c'est parti donc j'ai préparé tout près donc petit coton tout neuf on va essayer ça déjà à l'odeur on sent le red astère maintenant je sais pas s'il ya plus d'annis ou pas mais il ya vraiment le goût du red astère et comme vous savez maman va pète elle adore le red astère elle l'adore et je pense que ça va pas mal d'annis ce cas c'est que l'année elle un peu l'année elle l'aime un petit peu moins mais bon on va essayer ça donc je suis avec mon père laisse d'accord et on n'est pas 10 pour un tour donc là je suis à 21 21 watts sur une résistance de 0 le montant un peu plus je vais mettre à 40 watts 40 watts sur une résistance de 20 ohms allez on est parti oui alors pour moi je vous dis c'est toujours pour moi et dans vous peut-être autre chose à mon avis la personne qui aime le red astère et qui aime pas mal l'annisie aussi il aimera ce produit parce qu'il a vraiment 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 de l'année et on retrouve l'arrière-goût du red astère c'est frais c'est frais c'est magnifique je ne vais pas monter plus ni descendre en wattage 40 watts pour 0 20 ohms c'est parfait donc nous retrouvons bien en bouche le goût du red astère il n'y a pas de problème avec un peu plus d'annis et le goût reste en bouche vous avez un goût frais d'annis qui reste en bouche ils ressemblent au red astère mais on voit que c'est pas du red astère vous mettez du red astère vous mettez ça à côté je dirais c'est pas du red astère parce que c'est beaucoup plus anisé mais c'est très très bon c'est très bon c'est très bon mon perso c'est un produit de plus que je vous conseille donc c'est le clarater il existe en 10 minutes je crois que non mais celui qui aimera le red astère avec l'année il faut aimer l'année avec mais là vous voyez j'ai un doute que ma main ne va pas être laine parce qu'il y a beaucoup d'annis à l'intérieur mais il est bon c'est bon c'est parfait je vous le recommande vivement ce produit également voilà c'était Rikuwa sur ce passez une excellente journée et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Rikuwa c'est parti